bon bah j'ai le covid du coup que je vous remette dans le contexte on est lundi 3 janvier 2022 j'ai fêté noël avec mes parents mon frère ma soeur et leurs copains copines respectives après j'avais une semaine de vacances que j'avais posé au boulot ensuite j'avais ma rentrée aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que mon frère se sentait un peu malade avant noël donc il fera un peu mal à y tousser c'est tout donc par précaution il a voulu faire des autotests oui allo vous pouvez sonner et m'y emmener ou pas je disais sauf que du coup après après le après noël le dimanche ou le lundi je sais plus il se sentait toujours pas très bien donc il a décidé de faire un antigénique qui s'est avéré positif donc nous on s'est retrouvé tous cas contact moi un peu malade le lundi en début de semaine j'avais un mauvais pressentiment enfin vraiment j'étais malade genre maux de tête mal à la gorge toussé et je sentais pas avoir pris froid les derniers jours enfin vraiment je faisais très attention du coup on a fait un PCR pour être sûr qu'ils sont tous avéré positif mes parents aussi du coup j'ai commandé des courses parce que je peux pas sortir de chez moi j'avais pas du tout prévu du coup j'allais être isolé du coup j'ai commandé sur Gorillas j'ai jamais essayé enfin j'ai jamais testé donc franchement c'est plutôt bien c'est plutôt rapide il y a pas mal de choix les prix restent quand même abordables c'est des prix que tu peux trouver en supermarché j'ai pris des liégeois franchement sur les dates ça va parce que j'avais un peu peur et c'est encore hyper frais tu rimes maillot j'ai 30 aussi donc j'ai pris de la crème épaisse par contre voilà j'ai pris des trucs sans propos mais c'est pas grave moi je pourrais l'utiliser pour mes recettes et tout j'ai pris du taboulé après j'ai pris du beurre pour faire mes recettes même si en vrai j'ai pris des lardons pour moi je peux pas faire des pâtes carbone pourquoi j'ai pris des balibelles j'ai pris des conneries des trucs je prendrais pas en magasin j'ai pris ça c'est tout petit c'est une fondue recette savoyante dans un petit pot et je sais pas comment savoir retirer l'aupercule, chauffer 1 minute 3 lunettes, faire chauffer 1 minute 3 lunettes c'est quoi c'est une fondue pour une personne dont j'ai trop envie de goûter voilà donc j'ai pris ça j'ai pris du comté parce que je voulais faire une recette j'ai pris des clémentines de corse j'ai pris une baguette j'ai pris du lait j'ai pris de la sauce tomate des oeufs trop bien j'en ai pris 6 j'ai pris des liens j'ai pris des liens j'ai pris de la mouture boulangère j'ai pris de la brioche pour finir j'ai pris des rièves de thon de la mouscade pour une recette et j'en ai pas la noce au raté pour une recette et les petits égouillers parfaits moi je suis toujours habillée pareil j'ai un bijama quoi j'ai toujours pas de tête on est mardi le jour je ne sais combien de mise allemande j'ai fait des gâteaux parce que du coup pour Noël j'ai eu des livres de cuisine j'ai eu toute la panoplie des séries lignac je les voulais trop donc j'ai eu le spécial pâtisserie qui est incroyable j'ai fait salé j'ai fait maison j'ai fait des rochers coco parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients donc j'en ai fait 7 donc j'en ai quand même mangé pas mal ils sont vraiment super bons et là du coup j'ai eu ce livre là aussi de l'atelier de Roxane j'aime beaucoup cette personne je la suis sur les réseaux et tout et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime encore plus ses recettes je vais tester la brioche le pain brioché c'est vraiment une recette que j'ai trop envie d'essayer le dernier update j'allais faire une brioche je l'ai bien réussi franchement n'essayez pas je vais pas me suivre sur le salon parce que je vous l'ai montré vraiment j'ai mis des habits de sport et tout vraiment des habits à laquelle je me sens bien et là du coup j'ai pris une décision je vais enlever mes déco de noël bon j'en avais pas 10 000 mais j'avais un truc vers mon entrée et j'avais un sapin de noël donc je vais l'enlever parce qu'on me dit quand même on va arriver mi-janvier c'est déjà la galette des rois etc donc on va se calmer et je vais re-organiser mon appartement du coup parce que je vais laisser ma grande j'aime trop bon on est vendredi toujours confinée j'ai été chercher dans ma boîte toilette mon petit police Stradivarius depuis hier il y était et hier j'y suis pas allée j'ai fait une connerie j'ai coupé le truc là pour renvoyer si jamais ça va pas putain voilà je sais pas faire deux choses en même temps donc c'est un truc comme ça là il brille un peu c'est un taille haute et il vaille vraiment super bien quoi mais vraiment leur pull mais c'est un bon quoi j'ai pris celui-ci ohlala j'adore il est tout doux en plus donc il est noir et un peu beige blanc bon on est lundi 10 janvier il est 9h22 je viens de me lever ça fait une heure que je suis réveillée mais que je reste dans mon lit concrètement donc là c'est petit déjeuner donc vous allez rester avec moi cette semaine c'est une semaine assez particulière puisque je sors de mon isolement donc là du coup cette semaine je reprends les cours je reprends le travail sauf que les cours je suis en distanciel et ensuite du coup mercredi jeudi vendredi je suis sur le travail mais j'aurai également des jours de télétravail donc voilà je redirai tout ça donc là en ce moment le matin je prends un comprimé à jeun parce que je fais une désensibilisation des allergies pour la période la mai-juin du pollen et du coup je fais une désensibilisation sur 3 ans donc là c'est ma première année donc là je commence les comprimés on va mettre un nouvel album d'Adèle franchement j'adore bon je suis toute prête mais il est 10h30 passé bon appétit ! mon cours terminé il est 17h20 d'ailleurs est-ce que ça vous intéresserait une vidéo cadeau de Noël ? parce que j'ai vraiment eu des cadeaux de Noël chouettes et du coup bah c'est une vidéo qui vous intéresse comme à l'ancienne vraiment comme avant t'es posé tu montes tes cadeaux de Noël enfin voilà quoi c'est saut 2012 mais moi je suis encore bloquée en 2012 sur Youtube donc voilà il est à 7h50 c'est parce que j'ai cours à 8h je suis toujours en visio et du coup on doit faire un exercice on doit se poser des questions style interview donc franchement ça va du coup on est avec des gens de notre classe si on doit se poser des questions j'ai trop faim je pète la dalle donc du coup je vais aller m'installer sur ma table et je vais aller manger vous avez loupé tellement de trucs on est le soir il est 20h juin de rentrer il y a une demi-heure j'ai été faire mes ongles je vais vous montrer ça bon elle est bien dégueuée mise au point mais voilà vous verrez mieux sur mon Insta je n'arrive pas à ouvrir ça c'est comme avec les canettes c'est une horreur donc je vous ai mis une souris sur Insta merci Solène de m'avoir aidée pour prendre un couteau méchant je vais me couper un doigt là du coup là je suis en train de faire à manger pour demain midi est-ce que vous voulez voir mon repas ? pour ces deux prochains jours vous êtes prêts ? je vous montre j'ai fait trop cuire mes knokkis c'est de la boogie je fais des knokkis à la prole pas la prole à casserole ils sont meilleurs avec de la sauce tomate et un steak mercredi jeudi j'étais au travail et hier j'étais en télétravail donc le vendredi donc j'ai rien fait de la journée à part travailler sinon j'ai taché mon tapis hier ça a été quelque chose j'allais pour me... en plus j'allais faire une vidéo j'allais être en réunion j'ai fait tomber mon verre de jus d'orange par terre le verre ne s'est pas cassé mais il a attaché un peu mon tapis donc faut que je résous ce problème faut que j'ai raté par exemple vinaigre blanc etc ok go du coup je vais tester j'ai vu un truc sur internet pour enlever la tache sur mon tapis on va voir si ça marche je croise les doigts parce que vous allez voir le disaster quoi ça va parce que mon tapis est pas totalement blanc il a un peu des nuances quand tu frottes et tout mais tu sens quand tu touches que c'est tout rêche là ah ça me dégoûte du coup je sais que c'est les soldes en ce moment enfin quand on ouvre ce vlog je sais plus ce sera encore les soldes mais bon bref alors moi je vais pas les faire parce que dernièrement j'ai fait beaucoup de trucs dans mon dressing et franchement je manque de rien il y a 2-3 trucs que je voulais je savais que ça allait pas être en solde du tout il fallait que je renouvelle mes jeans donc du coup je suis allée à Pull&Bear parce que j'avais regardé sur le site en fait les deux c'est les mêmes donc je l'ai pris en noir et en jean et en fait c'est des jeans comment on s'appelle ça ? flars donc après du coup c'est tout enfin ils sont droits et ils sont larges et en bas c'est je sais pas si vous verrez c'est un peu découpé la commande calzedonia que j'ai fait en fait j'avais commandé deux paires de chaussettes pour mettre avec mes mocassins que j'avais acheté avant les vacances donc j'ai commandé cette paire là des chaussettes blanches un peu montantes en fait donc elles ont des petits froufrous donc je les trouve pas mal et en fait j'ai commandé des chaussettes un peu un cashmer comme ça sauf qu'elles sont couleur crème et sur le site j'avais vraiment l'impression qu'elles étaient blanches quoi donc du coup celle-ci je vais les ramener parce que je sais que je vais pas les mettre celle-ci je vais les garder j'ai acheté ça donc j'étais à muy mucho vraiment cette boutique j'en avais beaucoup entendu parler j'avais une copine vitrine qui m'avait dit waouh franchement c'est trop bien et tout t'as plein de bougies, plein d'enceintes plein de diffuseurs plein de trucs pour la maison des petites panières vraiment c'est minimaliste du coup c'est une brume pour la maison quoi pour que ça sente bon allez petit retour de course du pain de nuit Harris ensuite j'ai pris des gâteaux j'ai pris des granolas comme ça en petits sachets comme ça je peux emmener à l'école et tout quand on sera plus en distanciel ensuite j'ai pris des pommes potes j'ai pris des tablettes de chocolat parce que j'ai envie de faire un gâteau j'ai pris des aiguillettes de poulet alors j'ai pris deux barquettes de potage de potiron et Kiri j'ai pris une pâte pour faire une pizza ils ont aussi des fruits donc c'est cool du coup j'ai pris des bananes j'ai pris de la mozza pour faire ma pizza donc j'ai pris des bananes nature et voilà c'est tout j'ai un code en fait c'est un code de parrainage si vous avez jamais commandé vous utilisez mon code et vous aurez 5 euros et moi aussi du coup de gagner pour chacun j'en peux plus bon je viens de revenir il est 16h bref je vais arrêter de parler je vais prendre ma douche prémium beat.com prémium beat.com Sous-titrage ST' 501